Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler à nouveau du concours d'écriture Nos Futurs, qui est organisé par Hachette Roman et qui est en partenariat avec Jam et Lecture Jeunesse. Ce concours d'écriture est sur l'engagement et, comme je vous le disais dans ma première vidéo, je suis parrain de ce concours d'écriture et donc, une fois par mois, je vous retrouve pour vous présenter un roman engagé. L'objectif dans tout ça, c'est de vous montrer qu'il y a plein de façons de faire et donner des idées aux auteurs et aussi aux lecteurs. Vous trouverez tous les liens utiles pour le concours d'écriture dans la description, donc allez jeter un oeil si ça vous intéresse. On va rentrer dans le vif du sujet et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un roman qui me paraissait évident quand on m'a dit « il faut présenter un roman engagé ». C'est un roman qui parle de beaucoup de choses, qui aborde beaucoup de thématiques avec beaucoup de puissance. Dans ce roman, on parle de mal-être adolescent, on parle de violence parentale, de harcèlement scolaire, d'automutilation, d'homosexualité, de quête d'identité. Il s'agit du roman de Claire-Lise Marguer, « Le faire ou mourir ». C'est un roman qui parle de l'histoire de Damien, dame pour les intimes. Damien n'a pas d'amis, il est le souffre-douleur de son lycée et un jour, il est pris sous l'aile d'un groupe de gothiques qui décide de prendre sa défense lorsqu'un groupe de gars décide de tabasser. Et à partir de là, il trouve un groupe d'amis et petit à petit va s'identifier à ce groupe en commençant à porter le même type de vêtements que ses amis, etc. Ce groupe, il est dirigé par un personnage qui s'appelle Sam. Et je vous laisse deviner qu'entre Damien et Sam, il va naître un rapprochement. Mais ce nouveau look, ses nouveaux amis et cette relation naissante avec Sam n'est pas vu d'un très bon oeil de la part de ses parents, surtout du père de Damien. Et il va tout faire pour le dissuader, de continuer à traîner avec ces personnes qu'il considère dangereuses et délinquantes. Et je ne vous en dirai pas plus là-dessus, mais ça va clairement partir en maltraitance parentale, que ce soit physique ou morale. Alors ce roman, il est extrêmement court, il fait 100 pages, mais il est écrit avec une puissance, une force, voire même une violence parfois, assez déroutante. Et finalement, ces 100 pages se suffisent largement, même si c'est court, c'est très dense, c'est très éprouvant, parce que c'est violent, parce que c'est fort. Surtout que la construction du roman est assez particulière, puisqu'il n'y a pas de chapitre. Ce qui renforce cet effet bloc, cet effet massif, qui finalement sert au roman, parce qu'il est vraiment fait pour être lu d'une traite, pour être oppressant. Parce que ce roman aborde des sujets vraiment forts. Et finalement, le mélange entre le fond et la forme crée une puissance qui pousse obligatoirement à la réflexion. Et quand je vous dis ça, ça peut paraître négatif, en fait, quand je vous parle de tous ces points-là de ce roman. Mais finalement, ça ne fait que servir l'histoire, parce que cette histoire est vraiment faite pour pousser à la réflexion. Parce que pour un adolescent, ça montre à quel point la moindre chose, la moindre action qu'on fait envers quelqu'un d'autre peut avoir des conséquences dramatiques et mille fois pires que ce qu'on pourrait imaginer. Quand on pense notamment, on a peut-être tous déjà fait cette remarque, je sais que je l'ai fait en tant qu'adolescent, quand vous faites un truc, vous estimez que c'est pas grand-chose. Et finalement, peut-être que pour la personne qui est en face de vous, c'est beaucoup plus que ce que vous pensez. On se rend compte avec ce roman que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce qu'on n'est pas la personne qui est en face et on ne sait pas comment elle va réagir. Et du côté des adultes, parce que finalement, j'ai lu ce roman adulte, et j'aurais aimé d'ailleurs le lire quand j'étais ado, ça éveille la conscience parce qu'il faut arrêter de se dire que ce qui se passe au lycée, ce qui se passe au collège, ce qui se passe à l'école en général, c'est pas grand-chose. De toute façon, c'est que des enfants, qu'est-ce qui peut arriver de grave, etc. En fait, non, parce qu'en tant qu'adulte, c'est facile d'oublier. Parce que je pense qu'on a tous mal vécu son adolescence, peu importe la raison, qu'elle soit grave ou pas. Et c'est facile de minimiser les choses une fois qu'on n'y est plus dedans. Et en fait, non, parce que les personnes concernées aujourd'hui, c'est vos enfants, c'est vos neveux, c'est vos frères et sœurs, c'est des gens proches de vous qui peuvent souffrir de tout ça. Et vraiment, ce roman ouvre les yeux sur le harcèlement scolaire, sur toutes les conséquences, sur tout ce que fait un adolescent qui ne l'explique pas à ses amis, à ses parents, à sa famille. Et en début de vidéo, je vous ai présenté tous les thèmes qu'on abordait. Et forcément, ce roman est engagé dans tous ces thèmes. Mais la chose pour laquelle il est encore plus engagé, c'est qu'il faut réagir face à toute la difficulté auxquelles sont confrontés les adolescents. Des choses dramatiques arrivent à l'école. Heureusement, tout n'est pas dramatique. Et tout le monde n'est pas sujet à tout ça. Mais ça existe. Et ce roman le fait comprendre très clairement. Il y a une autre forme d'engagement qui se reflète dans ce roman. C'est tout ce qui est préjugé. Ça montre qu'on vit dans un monde noyé de préjugés et qu'il faut arrêter de céder à la facilité et réfléchir par soi-même pour se faire sa propre réflexion. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. Vous aurez compris que c'est vraiment un roman qui me tient à cœur parce qu'il parle de sujets très forts. Et il faut vraiment lire ce roman parce qu'il est génial. Comme la dernière fois, si vous avez des titres similaires, faites-vous plaisir dans les commentaires. Allez voir si vous vous êtes curieux aussi de ce que les autres ont mis en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu ce roman, évidemment. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez l'intention de participer au concours ou si vous êtes déjà inscrit. Je vous mets tous les liens utiles dans la description. Donc, allez jeter un œil comme d'habitude. Je vais en terminer avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501